Coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur AFK Journée et aujourd'hui on va parler du patch que vont faire les devs. Donc voilà, on a enfin une discussion avec les devs sur la nouvelle saison. La nouvelle saison est un peu controversée, il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas du tout, il y a des gens qui l'aiment. Il y a eu quand même des récompenses qui ont été nerfées, pas mal de choses, etc. Les dégâts réels, etc. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont été changées et du coup là cette fois-ci on a une discussion avec les designers et aussi le fait qu'ils vont réagir vis-à-vis de retours qu'ils ont eus. Je rappelle que c'est leur première saison et du coup vous allez voir que leur réaction est vachement cool. Donc allons analyser ça tout de suite. Let's go, c'est parti, on y va. Let's go, c'est parti. On fait up certains trucs très très rapidement et je trouve que la réactivité des devs fait extrêmement plaisir de ce côté-là. Avant qu'on analyse tout ça, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. Voilà, dans tous les cas, AFK et Solo vont être mes jeux de cœur pour leur petit moment. Donc voilà, n'hésitez pas, franchement ça fait grave grave plaisir et voilà, ça permet de souvenir un max. Pareil en ce moment, les analyses de compte vont très vite revenir. Le problème c'est qu'il faut vraiment que j'analyse beaucoup la nouvelle saison parce qu'entre la nouvelle saison et la pré-saison, il y a une énorme différence, il y a un gap de fou. Et sachez aussi, dites-moi en commentaire quel jour vous voulez absolument avoir pour l'analyse des nouveaux skills et une espèce de tier liste des nouveaux skills qu'on fera avec plusieurs streamers et on le fera en live sur YouTube sur cette chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner en même temps et à déclencher la cloche parce que ça se fera en live et comme d'habitude vous aurez votre mot à dire. De l'autre côté, voilà, comme on vous disait clairement, qu'est-ce qui se passait sur la nouvelle saison ? Quelles étaient les vraies problématiques ? Je pense que première problématique de la saison, je pense que celle-là ce n'est pas une des moindres, c'était le fait que, bah oui, on récupère beaucoup moins de récompenses en FK, on récupère beaucoup moins de récompenses dans tous les domaines et du coup il y a beaucoup de joueurs qui avaient l'impression de se faire un papa winé. Et du coup voilà, et là ils vont en parler, on va lire un peu ce qu'ils ont répondu. De l'autre côté, les dégâts réels, oui effectivement, tous ceux qui avaient Marilet, Corin, bah en ce moment ils sont beaucoup moins forts. Donc moi je suis content d'avoir monté Audi et voilà, du coup ça va me laisser le temps de monter Marilet pour la prochaine saison. Mais effectivement, tout ce qui va être dégâts réels va être nerf, il n'y en a qu'une qui passe un peu à la trappe, c'est Témézia, mais Témézia ça a l'air d'être juste une gotte cette saison. Mais je pense qu'elle en avait besoin parce qu'elle était un peu derrière je trouve sur certains modes. Donc voilà, mais clairement ils vont y répondre et vous allez voir qu'ils vont répondre énormément et je trouve ça vraiment génial, la sincérité qu'ils ont au niveau de leur réponse, etc. Donc voilà, ils ont été très surpris par le commentaire et les suggestions qu'ils ont reçus par rapport à la communauté. Je pense qu'on a tous report les problématiques qu'on trouvait sur le jeu et du coup c'est très intéressant parce que là du coup on est vraiment en négociation avec eux, pas en négociation je dirais, en tout cas ils nous ont écoutés et ça c'est très important vis-à-vis des devs. Donc voilà, donc clairement ils vont aborder certains sujets de réflexion et ils vont expliquer aussi pourquoi ils ont fait certaines actions. Parce qu'il y a des actions, on ne comprenait pas pourquoi. Après maintenant qu'on comprend ce qu'ils voulaient dire, on fait « Ah oui, d'accord, je comprends ». Parce qu'en fait il y a en fait un effet où il y a par exemple les dégâts réels, ils pouvaient snowball avec certaines choses et pouvaient faire des choses qui étaient beaucoup trop fortes. Si c'était amplifié, donc ils ont du nerf. Alors, pourquoi le nerf des saisons AFK et les cadeaux gratuits dans cette nouvelle saison ? Effectivement, sur la saison on récupère beaucoup moins de ressources gratuites. Alors généralement, lorsque nous planifions une mise à jour, nous planifions des récompenses pour chaque saison en gardant 4 mises à jour à l'esprit. Dans les versions suivantes, nous avons préparé des événements et des fonctionnalités du jeu plus engageantes ainsi que de nombreuses récompenses pour enregistrer votre parcours. Cependant, nous reconnaissons qu'il y a eu des oublis de distribution de récompenses lors des récents lancements de la saison. Donc clairement, en fait, ils annoncent que possiblement il y a eu des récompenses qui n'ont pas été données. Nous excusons sincèrement de tout inconvénient et cela pourrait avoir causé, ok ? Nous allons remédier à cela. Donc clairement, ne baissez pas les bras. Sachez que c'est leur première saison. Il risque d'y avoir beaucoup de patchs. Il risque d'y avoir beaucoup d'évolutions. On est avec un studio qui écoute énormément sa communauté. Sinon, AFK Arena ne serait pas arrivé là où on en est. Et donc, il faut comprendre qu'il leur faut laisser un petit temps de réaction. Alors, je disais la même chose sur BCM. Là, ils réagissent vite. Voilà. On ne va pas parler de l'autre côté. Alors, nous excusons sincèrement tous les inconvénients qui pourraient être causés. Remédie à cela. Et les récompenses de saison AFK, les légendes, nanana, corruption, nanana. Donc clairement, tout ce qu'on a reçu comme récompense, pour eux, on pouvait récupérer un peu plus. À l'avenir, nous engageons à maintenir ce niveau de générosité pour chaque nouvelle saison. Donc ça, c'est très important. C'est-à-dire que là, on vient d'atteindre un seuil, un palier. Donc quand ils l'ont rehaussé, ils ne rebaisseront plus jamais. Ça, c'est important parce qu'en vrai, pour moralement, c'est ultra important de savoir qu'on aura exactement les mêmes récompenses sur chaque saison. Soit-il assuré. Et voilà. Et donc, souvent, quand ils donnent leur parole, AFK, ils sont assez solides. Votre compréhension, votre succès, c'est admirable, nanana. De plus, les récompenses seront améliorées dans certains modes. Ces ajustements devraient prendre à la fin de la mise à jour prévue pour cette semaine. Donc à la fin de cette semaine, on va récupérer full récompense. Ce qui va être cool parce que ça va nous donner des invocations et ça va aussi relancer notre motivation d'office. Une récompense de la saison AFK. 100 diamants et lettres d'invitation seront envoyées comme récompense d'étape pour les 1200 premières étapes de la saison AFK. Les deux récompenses alternent dans toutes les étapes 5. En commençant par la nouvelle récompense, 2, 7, 12, 17. Dans l'ensemble, les étapes de saison AFK seront plus enrichissantes que celles de la Starter Sory. Donc ça, c'est bien. Parce que là, pour le moment, je n'avais pas l'impression de récupérer beaucoup de ressources. Là, ça veut dire que là, on va récupérer énormément de ressources. Surtout pour ceux qui ont commencé à trahir le nouvel AFK de la saison. Mais je trouve ça vraiment honnête de ce côté-là. Essai de légende de saison. Tous les 5 étages, du 5e étage au 85, les récompenses de l'essai de légende de saison seraient désormais remplacées par celles de la story de démarrage. Les 4 tours fourniront un total de lettres d'invitation de 36. Donc là, il y a 3 multis. Essence de marée, enfin, de 360. Essence temporelle, de 120. Donc là, c'est vraiment pas mal. Et en plus, ils ajoutent des factions Harkorn. Harkorn, je ne vois pas ce que c'est. Dites-le moi en commentaire si vous voyez ce que c'est. Je ne vois pas ce que c'est. C'est mon avis, c'est une erreur de trade. Et comme là, j'ai trade en français. Peut-être que ce n'est plus très clair. Alors, créature qu'on rompue pour la saison. En plus des récompenses actuelles, vaincre une créature qu'on rompue pour la saison vous récompensera désormais de pierres d'âme. Niveau S. 315. Ça, c'est vraiment pas mal. Parce qu'en vrai, les S, il faut qu'ils accélèrent pour les free-to-play, pour la récupération. Collecte 60 pierres d'âme S pour obtenir un héros aléatoire. On connaît, on connaît, on connaît. Alors, récompense améliorée du Battle Drill. Alors, Battle Drill, c'est bien. Vous allez récupérer pas mal de gemmes. La différence du Battle Drill, c'est que c'est extrêmement difficile et il faut une énorme box. Moi, je monte vraiment très doucement. Et effectivement, 6 exercices de combat seront disponibles tout au long de la saison. C'est vraiment pas mal qu'ils remettent un boost. Parce que pour ceux qui ont une énorme box, ils vont faire des gappes de ouf, ils vont récupérer une multi par une multi par une multi en tapant vraiment très très haut. Nous, pour les joueurs de lambda comme moi, même en ayant mis un petit billet, c'est un peu compliqué. Alors, récompense diamant ajusté dans les coffres petits et moyens trouvés sur la carte passant de 15 à 30 et de 30 à 60. Ça, je n'avais pas compris pourquoi. Ça, vraiment, je pense que ça, c'était le plus dur pour les joueurs parce que ça, tu le voyais clairement. quand tu passes d'un coffre à 30 à 60 et... Veuillez rester à l'écoute pour des événements limités, glamour gift qui devraient arriver dans les futures mises à jour. Donc voilà. Je trouve déjà, ce premier contre-pied est vraiment excellent de leur part. Alors, juste pour prévenir, s'il vous plaît, arrêtons les dramas. Je sais qu'il y a des streamers qui avaient déjà commencé les vidéos drama, etc. Si vous voulez quitter le jeu, les gars, ne faites pas de drama. Partez la tête haute. Voilà, vous dites, moi, j'arrête de jouer. OK, c'est bon. Pas besoin d'un drama pour s'excuser de quitter un jeu parce que je n'ai pas de raya, parce que je n'ai pas avancé mon AFK, parce que j'ai pris trop de retard sur mon compte et que je ne peux plus le montrer en live ou quoi que ce soit. Juste, s'il vous plaît, voilà, quittez le jeu. Ne faites pas comme BCM. Ne démontez pas BCM pour aucune raison. Et ne commencez pas à essayer de trouver n'importe quoi qui ne va pas sur le jeu pour essayer d'en faire un scandale. Au niveau de Marilay et Corrin, ils sont plus efficaces dans les battles saison de Reel Dream qu'avant. Oui, en fait, ils ont nerf les dégâts réels. Ne vous inquiétez pas, ils ne veulent pas remplacer ce type de héros. L'objectif est de minimiser l'écart de puissance des héros qui infligent de vrais dégâts aux autres héros tout en préservant leurs avantages relatifs. En fait, clairement, ce qu'ils sont en train de dire, c'est qu'en fait, ils viennent de se rendre compte que les dégâts réels sont un peu trop forts. Et du coup, en fait, le problème, c'est que il y a trop de gens qui ne montent que des Marilay et qui ont fait des énormes scores. Et du coup, là, ils ont un peu nerf. Alors moi, qui n'ai pas monté Marilay, je suis content. Mais ceux qui ont fou de Max et Marilay, je peux comprendre la déception. Corrin, c'est encore une autre histoire. Mais le boss de Reel Dream manque de statistiques défensives significatives dans la phase actuelle. Ça veut dire qu'en fait, on n'a pas les vrais stats des boss pour le moment. En fait, je pense que ça va arriver vers la saison 3 où on aura des stats vraiment blindés. Et là, du coup, on pourra remettre les dégâts massifs parce qu'ils auront une stat peut-être résilience ou quelque chose comme ça qui va leur permettre de tanker les dégâts réels plus facilement. Si il y a un exemple, je sais très bien que ce ne sera pas résilience. C'est qui rend les vrais héros de combat moins compétitifs que les autres types. Voilà, les vrais héros de dégâts brillent vraiment en mode sans fin. OK, donc là, ils expliquent que ils seront très très forts dans d'autres modes. Alors, nous sommes conscients que nous avons négligé votre expérience au début de la saison avant de pouvoir débloquer les boss du royaume des rêves en mode infini. Ce qui a posé quelques difficultés lors de la transition vers une nouvelle formation et a suscité des inquiétudes. Effectivement, au niveau des boss, tous les boss, toutes les teams, elles ont changé. Toutes les teams OPS ont changé et clairement, parce que si vous retirez Corinne, Marillet, Marillet était le cœur d'une team DPS boss et du coup, là, c'est un peu moins intéressant comme tu peux voir. Donc voilà, à propos des artefacts adaptés, davantage d'informations seront bientôt débloquées. Clairement, on va avoir d'autres artefacts dont un artefact qui va écraser la speed des héros qui va être vraiment très intéressant et du coup, il m'a l'air ultra worth celui-là. Donc on prend vos préoccupations. Donc voilà, ils procèdent doucement pour des changements comme ça parce qu'en fait, le truc, c'est que sur un type de jeu comme ça, dès que ça passe en dégâts réels, ça peut, si c'est pas nerfé ou quoi que ce soit, ça peut très vite transitionner sur juste roll down les boss avec une team et du coup, que ce soit même plus drôle pour les autres joueurs. Quel est le plan pour cette saison ? Je comprends pas ce qui va se passer. Effectivement, ils ont laissé un mystère pour eux, ça les a pas aidés sur cette saison, je pense. Ils ont laissé beaucoup trop de mystères et du coup, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont peur et comme là, du coup, ils avaient nerfé les récompenses, beaucoup de joueurs se sont dit c'est un scam. Ils ont juste embarqué l'argent et ils ne le rendront pas. Alors que Nani, Nani, je pense juste qu'ils préfèrent démarrer doucement et rendre des récompenses après que donner trop de récompenses et après de les récupérer parce que les récupérer sur des joueurs ou nerf après, ça a toujours un aspect négatif alors que buff après, ça a toujours un aspect positif. Ça, il ne faut pas l'oublier dans le système. Alors, la saison en cours va durer environ 4 mois. Ok, on est sorti, il y aura des sorties de nouveaux contenus, prévu un rythme soutenu, nous avons programmé une mise à jour chaque mois apportant de nouveaux éléments, fonctionnalités, récompenses. ça veut dire que c'est intéressant de nous le dire. Alors que voilà, maintenant on sait qu'à partir de chaque mois, on va avoir vraiment des nouveautés. Mais nous n'introduirons aucune nouvelle fonctionnalité de progression cette saison et ils ont déjà raison parce que entre les nouveaux stuff, les nouveaux level-up à monter, les nouveaux artefs à monter, il y a déjà pas mal de choses à faire plus les armes. Laissez-nous tranquille. Ils ont raison sur la progression, sur ce truc-là de progression, je trouve qu'ils ont complètement raison. Au fur et à mesure de votre progression, la croissance de vos statistiques sera considérablement limitée après avoir un certain niveau. Ça, c'est logique en fait. Ça ne peut pas être exponentiel. On va avoir un problème. Comme ce qui s'est passé dans l'histoire de démarrage et c'est pour ça que beaucoup de gens trouvent que la story est très difficile à la saison 2 parce que, bah oui, effectivement, ils ont quand même constaté qu'on avait déjà monté des armes, on avait déjà monté des doublons, etc. Et donc voilà, donc c'est un peu plus difficile. Il s'agit d'éviter un écart de puissance importante entre les nouveaux joueurs et les vétérans. Donc ça, clairement. Dans le mode Supreme Arena, nous définirons la base pour l'écart de puissance. Nous souhaitons également parler davantage du récent changement concernant les conditions requises pour débloquer les nouvelles zones. Ouais, ils ont monté les levels. Je suis un peu deck parce que du coup, le fait qu'ils aient monté les levels. Nous avons effectué ces ajustements après avoir remarqué un écart de puissance croissant causé par la progression trop rapide de joueurs dans les nouvelles zones. En fait, clairement, les joueurs évoluent trop vite. Du coup, ils ont monté le level. Ça, je suis un peu moins fan. Ils ont monté le level des niveaux et du coup, par exemple, pour des joueurs comme moi qui atteignent le 140, normalement, j'aurais pu atteindre la nouvelle zone si j'étais assez rapide. Là, je ne suis pas assez rapide. Du coup, ils l'ont monté à 150. Du coup, je vais devoir attendre 10 levels en plus. Donc, en fait, le truc, le problème, c'est que le snowball a déjà été fait. Ça, c'est un peu dommage. je comprenne que ça, ça va être bien pour ceux qui ont démarré les saisons. Pour ceux, les anciens qui ont la saison qui ont démarré, il y a quand même l'écart qui s'est creusé. Mais après, il ne faut pas oublier qu'ils sont en rodage. Donc, c'est un problème. Dans les futurs mails à jour, nous introduirons. Alors, moi, j'ai juste aussi une remarque à faire. Donc, déjà, il y a un code. Donc, ça, c'est trop, trop cool. Donc, hop, voilà. Il est un peu lisible mais c'est H-W-I-D-N-A-B-W-B-D. Mais moi, j'ai vraiment un truc à noter aussi. C'est la fusion des serveurs. On aimerait avoir clairement les pools des serveurs où on est. On aimerait une explication. Pourquoi, nous, une guilde aussi petite que la nôtre, on est sur le serveur de Pryden ? Pourquoi on est sur un serveur 21, on est contre un serveur 5 qui est juste monstrueux ? Et sans compter qu'on a deux serveurs qui sont vraiment monstrueux et ce n'est pas pour se plaindre mais on ne comprend pas pourquoi. Du coup, on est punis sur tous les boss et sur toutes les récompenses de boss. Et j'aimerais juste qu'ils éclaircissent là-dessus parce que je ne comprends pas comment ils ont fait et dans quelle manière on s'est retrouvés de ce côté-là. Parce qu'en vrai, on veut bien se battre avec des gens qui ont les mêmes serveurs que nous mais se battre avec des joueurs qui sont là depuis le Day One qui sont sur les premiers serveurs et on avait fait exprès d'esquiver les premiers serveurs. Se retrouver contre eux, c'est très très difficile. Mais en tout cas, je suis très content de ce qu'ils ont fait. On va aller voir un peu ce que le code nous rajoute dans le jeu. Je suis très content de ce qu'ils ont fait mais pour moi, il y a vraiment ce côté-là où si à chaque saison, on se tape toujours les plus grosses guildes et les plus grosses serve parce qu'on tryhard, on avance sur nos comptes, etc. Et bien en fait, à quoi ça sert ? Parce qu'en fait, du coup à la fin, toutes nos récompenses sont toujours en nerf. Donc j'aimerais juste ce côté-là, je pense que c'est juste le point pour moi qui doit être le plus tout simplement, le plus clair. Ah bah tenez, on va se faire une petite multi le plus clair possible parce que c'est un peu dur pour des joueurs lambda comme nous. Allez go, on va se faire une petite multi, on va voir ce que ça donne et c'est parti. Mais voilà, c'est juste ce point-là où moi, je suis encore un peu en question. Bon, on va rien toucher comme d'hab. Allez hop, c'est pas grave. Un petit corin. Bon, en ce moment, ça n'a pas la forme, Paulet. Mais voilà, en tout cas, dites-moi ce que vous pensez du patch. Je trouve ça très très fort qu'il s'est réagi aussi vite. S'il vous plaît, ne faites pas de scandale. Comme on vous dit, laissez un peu de temps aux devs. Alors, OK, sur BCM, ça n'a pas marché mais là, ça marche vraiment. On peut voir qu'ils sont vraiment à fond. À chaque fois qu'il y a eu un problème, ils sont très très réactifs. Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît, avant d'incendier des maisons, etc, etc, juste, voilà, reportons ça aux devs et attendons leurs réactions tout simplement. Voilà, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu s'il vous plaît et on a hâte de voir les changements et les récompenses fin de semaine. Voilà, voilà, n'hésitez pas à activer la cloche pour rien rater. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Tchou tchou les poulets !